On est une société innovante toulousaine. Ce qu'on développe chez Innersense sont des outils de vente qui utilisent la 3D et la réalité augmentée pour vraiment transformer les ventes, pour booster les ventes de produits d'ameublement, pour transformer l'expérience, permettre de personnaliser en temps réel un objet, de personnaliser son canapé, puis de visualiser chez soi immédiatement pour savoir est-ce que c'est la bonne couleur, est-ce que c'est la bonne taille, la bonne forme. Et donc l'idée c'est vraiment d'apporter de l'innovation à un métier qui est traditionnel, à une très belle industrie qui est en pleine transformation. En fait on essaie de s'inscrire vraiment dans cette dynamique pour les aider à se transformer, à passer au digital et du coup à mieux accompagner leurs clients pour in fine bien évidemment vendre plus. Les difficultés sont toujours les mêmes je dirais, il y en a deux essentiellement. La première c'est qu'on est quand même dans de l'éducation, c'est-à-dire qu'on est sur des métiers traditionnels, autant dans la fabrication que dans la distribution, qui du coup découvre un peu tous ces outils digitaux, découvre le potentiel du digital et on est là pour les éduquer, leur expliquer comment ça fonctionne, à quoi ça peut servir et en quoi ça rend service à leurs clients. Ça c'est une problématique récurrente. Et la deuxième problématique c'est c'est purement de la capacité de compréhension tant qu'on n'a pas expérimenté soi-même la réalité augmentée. On a vraiment du mal à se rendre compte de ce que c'est réellement et les gens me disent toujours la même chose là, donc vous faites des photos et on va pouvoir mettre le produit dans la photo alors qu'en fait l'expérience est beaucoup plus dynamique que ça, beaucoup plus riche. Et donc on fait systématiquement des démos dès qu'on peut et en général sur le salon on passe notre temps à faire des démos pour montrer réellement ce que c'est, montrer comment ça fonctionne, etc. On est ravis depuis cette année d'être partenaire de l'ameublement français. On est investis auprès des fabricants depuis la création d'Innersense. Notre fondement et notre conviction c'est que c'est en accompagnant la fabrication dans la transformation digitale qu'on va permettre à cette industrie de repartir, de rebondir et de devenir encore plus grande et plus belle demain. Donc c'est une très belle victoire pour nous de pouvoir être partenaire de l'AF. On a bien l'intention de continuer là-dessus, on a une conférence aujourd'hui sur ce sujet mais on a bien l'intention de continuer là-dessus dans le futur. Et par ailleurs dans la même dynamique je dirais, cette année sur notre stand on expose avec des produits de Bobo Chic et des produits d'Henri Tujag qui sont deux fabricants avec qui on a le plaisir de travailler. Tujag étant notre tout premier client historique c'est vraiment un partenaire pour nous. Donc c'est aussi une façon pour nous d'honorer nos clients et de s'assurer qu'on montre qu'on est vraiment là pour valoriser les produits et valoriser le savoir-faire de l'industrie française.